message de monseigneur philippe christory quand ce vendredi 27 janvier 2023 tous nous avons été désaltéré par un unique esprit nous dit saint paul le concile vatican 2 nous encourage à rechercher l'unité des chrétiens le texte portant sur le cuménisme se nomme unitatis redente gratio que l'on peut traduire par promouvoir la restauration de l'unité son préambule dit qu'une seule et unique église a été instituée par le christ seigneur et que la division s'oppose ouvertement à la volonté du christ fin de citation les pères du concile cite souvent saint paul qui appelle à l'unité il demande surtout que nous nous mettions à l'écoute du saint-esprit promis par jésus christ afin qu'il nous enseigne toutes choses et qui nous conduise à la vérité tout entière sans l'esprit saint point de communion et point de chemin vers cette unité le concile dit en effet je le cite l'esprit saint qui habite dans les croyants qui remplit et régit toute l'église réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le christ qu'il est le principe de l'unité de l'église fin de citation beaucoup de chrétiens sont nés à la fois dans une église qu'ils n'ont pas choisi au départ et ont été conduits à connaître l'évangile selon une certaine tradition si tous partagent le même credo c'est à dire l'expression de la foi nous même en tant que catholique reconnaissons la validité du baptême qu'ils ont reçu puisqu'il n'y a qu'un seul baptême selon l'affirmation de paul mais le chemin de l'unité est encore long reconnaissant le bien que chacun fait par ses oeuvres au nom de jésus en partageant le ministère de la parole et de la charité nous nous reconnaissons frères et sœurs cela ne contredit pas le fait qu'au sein de l'église catholique nous vivions pleinement les sacrements moyens de salut institué par jésus christ surtout l'eucharistie source et sommet de toute la vie chrétienne dit le concile l'humain gentium 11 il ne s'agit en rien de nier ce qui nous est propre mais de retourner à la source qu'est l'écriture lue dans la tradition et d'écouter la voix du seigneur qui ne cesse de nous inciter à l'amour mutuel en vue de l'unité de nos coeurs et de nos esprits la semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'achève mais nos prières continuent puisque le désir de dieu est que nous tendions vers cette communion pour témoigner de notre foi saint paul n'a pas le même souci que nous puisque le christianisme de son époque ne s'est pas encore divisé en églises différentes mais au sein des communautés naissantes ils constatent la tentation de la désunion comme à corinthe où l'on trouvera des adeptes d'apollos juifs convertis d'autres de paul certains de pierre et finalement certains du christ paul insiste sur l'esprit qui fait de nous des fils et des filles de dieu membres du même corps je le cite nous avons été baptisés pour former un seul corps tous nous avons été désaltérés par un unique esprit un corinthien 12 au verset 13 l'église par son magistère a vocation de maintenir cette notre communion alors que nous sommes si nombreux dans le monde 1,3 milliards de catholiques cette mission que porte en premier le pape françois est ardue choisir humblement la communion est une plus grande tâche que construire son projet personnel notre église pour être fidèle à son fondateur jésus-christ ne peut pas prendre une autre voie que la recherche de son unité afin afin d'avancer ensemble en ce sens dans l'écoute de la parole révélée nous avons besoin de formation catholique nous pourrons mieux nous connaître en étant enraciné dans l'héritage reçu de nos pères en comprenant le contenu des dogmes en accueillant la justesse des enseignements en souscrivant à l'art de vivre et aux mœurs que l'évangile nous décrit la formation nourrit l'intelligence de la foi et nos ressources au sens originelle du terme elle nous permet de revenir à la source c'est à dire à l'enseignement de jésus auquel nous avons accès par l'évangile lu dans la tradition de l'église en effet depuis 2000 ans les chrétiens lisent et écoutent les écritures saintes sous la conduite du saint-esprit afin d'être conduit vers la vérité qu'elles annoncent nous pouvons pas lire la parole sans prendre en compte l'acquis extraordinaire transmis par le magistère et aussi la vie des saints et des saintes qui mirent en musique la partition qu'est l'évangile dans le contexte spécifique de chaque époque le pape benoît xvi est reconnu pour son enseignement pour le pape des fins la foi et la raison se nourrissent mutuellement il parle d'une fois amie de l'intelligence dans la vie d'une personne catholique la foi est soutenue par la raison et réciproquement par son intelligence des vérités révélées par sa compréhension des saintes écritures grâce à une certaine connaissance des évangiles pour éclairer la vie quotidienne et les choix à faire lors de sa rencontre avec la commission théologique internationale en 2008 benoît xvi disait que je le cite le véritable travail de la théologie consiste à entrer dans la parole de dieu à chercher à la comprendre la mesure du possible à la faire comprendre à notre monde et à trouver ainsi les réponses à nos grandes questions fin de citation n'est ce pas ce que nous pouvons espérer pour nous et nos communautés puisque dieu n'est pas une hypothèse pour un croyant qu'il est là et qu'il nous parle par sa parole dans le document résumant les commentaires des groupes synodaux dans notre diocèse on insiste sur la formation vous exprimez le désir de formation qui prolonge la réception d'un sacrement vous souhaitez être mieux à même de connaître la liturgie particulièrement l'eucharistie pour y participer avec profondeur vous avez demandé des formations concrètes pour mieux connaître le fonctionnement de l'église en lien avec la vie de nos communautés il est merveilleux de lire ces demandes il revient aux équipes pastorales de réfléchir aux modalités que peut prendre la formation localement cependant chacun réfléchira à son besoin pour être disciple de jésus pour être apte à parler de lui aux enfants et aux personnes lointaines de nos assemblées qui attendent des réponses par exemple sur la vie après la mort car cette question hante beaucoup de personnes chaque baptisé a reçu la vocation d'être témoin de la présence de dieu dans sa propre vie et cela n'est possible que par une relation régulière avec dieu grâce à la prière et un service envers ses frères lisez la bible et la présentation des livres bibliques l'on trouvera dans les plus grandes éditions plongez vous dans le catéchisme de l'église catholique parcourrez l'introduction la nouvelle édition du missal romain que vous emprunterez à votre paroisse tous ces textes sont précieux et ouvrent la porte à un champ infini infini de connaissances dans le monde professionnel ne se forme ton pape toute sa vie reconnaît le texte synodal et pourquoi n'en irait il pas de même dans l'église jésus dès l'âge de douze ans est au temple de jérusalem et il est dit dans saint luc assis au milieu des docteurs de la loi il les écoutait et leur poser des questions et tous ceux qui l'entendaient s'extasier sur son intelligence et sur ses réponses fin de citation luc 2 au verset 46 47 puis il inaugure sa vie publique par le long enseignement sur la montagne dite des béatitudes mathieu 5 à 7 les évangélistes multiplient l'expression il les enseignait en ajoutant même longuement on trouvera une cinquantaine de passages bibliques où l'on voit jésus enseigner lui-même dira aux juifs lors de son arrestation chaque jour dans le temple j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté mathieu 26 au verset 55 enseigner était sa mission c'est par l'enseignement et la prédication que la foi peut advenir et grandir notre chemin sera de nous laisser enseigner par jésus pour transmettre à notre tour maintenant prions pour que notre société traversée partant d'incertitude et de lieu de souffrance soit soutenue seigneur nous te confions les enfants et les jeunes qui ne reçoivent pas tout l'amour qu'ils désirent seigneur nous te prions pour nos anciens souvent si fragiles dans les maisons de retraite voire reclus dans la solitude de leur habitat précaire nous te sollicitons pour voir naître des vocations consacrées et sacerdotales pour la mission que tu nous as confié seigneur conforte l'unité au sein de nos paroisse afin que chacun y trouve sa place et y apporte ses talents fais de nous artisans de paix dans les conflits de la société spécialement au sein de nos lieux de travail professionnels enfin nous te demandons la paix en ukraine et dans le monde aujourd'hui avec la vierge marie nous nous remettons entre tes bras pour te dire avec foi je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen bonne journée